bonjour les gens comment gagner du temps en faisant une préparation de partie pour Conan aujourd'hui on prépare le scénario dans les griffes des pictes mais bien sûr vous pourriez faire le même principe pour n'importe quel scénario à venir si vous avez suivi la vidéo d'astuces du rangement de Conan je vous mets le lien en description l'idée c'est de ne pas tout révolutionner mais juste de vous permettre de ranger la boîte avec quelques jeux justement où dedans vous aurez toute la préparation ou du moins le plus possible pour votre prochaine partie tout d'abord on commence par le livre de Skelos en préparant notamment les tuiles ici et la partie récupération donc vu qu'on ne sait pas trop si on aura trois ou quatre joueurs en fait on pourra avoir deux tuiles de récupération différentes le problème c'est qu'on ne peut pas les mettre là parce que celle-là dépasse donc ce que je vous propose c'est de les mettre ici et vous les disposerez le jour J puisqu'ici il y a un emplacement plutôt surélevé pour récupérer éviter que les gemmes ne sortent donc là en fait ça nous fait de la place et on va pouvoir le ranger directement et ensuite on dispose les tuiles du scénario les tuiles de l'Overlord dans la rivière et on va pouvoir le ranger pour le rangement ça c'est simple on installe le livre de Skelos on remet les autres éléments par dessus et on range le tout dans le carton qui va bien et voilà on passe ensuite au pion donc vous avez les deux sacs il y avait le sac avec tous les éléments de jeu et les sacs avec tous les pions personnages et en fait dans ces deux sacs vous prenez les éléments qu'il vous faut les voilà rangés un peu mieux donc nous avons les trois pions renforts le pion ébouli les numéros de 1 à 8 pour que l'Overlord puisse choisir où est-ce qu'il a caché Iselda nous avons aussi le halo de Mitra le contour là je ne sais plus où je l'ai mis donc le mien donc c'est pas grave un pion contour le pion de vie de Zogarsag du serpent géant et d'Iselda et ensuite je vous invite à mettre quelques pions d'avance sur les déforcer les cloisons une fois que vous avez rangé les pions de votre scénario dans le petit sachet on passe aux gemmes et même principe on va prendre les gemmes correspondant aux héros prévus dans ce scénario concernant les gemmes là pas de plastique on est passé avec des petites boîtes d'origami donc des 9 par 9 et puis une petite étiquette qu'on peut mettre dessus vous avez dedans les gemmes bleues et les gemmes rouges du héros concerné et on peut lui glisser une petite élastique pour bien fixer tout ça concernant les boîtes en origami et je vous mettrai le lien en description de la vidéo on n'oublie pas l'Overlord qui a 15 gemmes rouges s'il y a 4 héros et 13 s'il y en a que 3 et donc on met le maximum puisqu'on ne sait pas exactement combien de joueurs vont participer à la prochaine partie on met bien de côté la piste contours et on vide le sachet qui contenait les sous socles puisqu'on va les préparer pour avoir le nombre de sous socles pour ce scénario qui correspond à quatre verts bleus et rouges quatre de chaque et trois violets et on met ça dans un petit sachet si comme moi vous avez les accessoires pour les plateaux joueurs je vous mets le lien en description de la vidéo vous pouvez directement préparer les plateaux des futurs joueurs une fois que les plateaux sont prêts on passe aux cartes il y a les cartes d'équipement et les cartes de sort à préparer concernant les cartes je vous propose de faire un nouveau petit paquet avec notamment l'équipement de Conan en tête bêche l'équipement de chez vatas celui d'adratus avec ses sorts en tête bêche pareil la lance d'ornement de bélier plus les cartes qu'il y aura d'équipement dans les coffres mais dans tête bêche comme ça vous pourrez les distribuer plus facilement et ensuite tout ça se range plus ou moins comme les astuces de rangement la vidéo on met les plus gros éléments et ensuite on va compléter pour mettre tout ce qui reste la petite tuile dans la vidéo d'astuces de rangement j'ai eu un commentaire très pertinent de d'inverser les mettre dans l'autre sens donc en fait on met un coup de scoge à côté pour que ça se parte et puis regardez ce sera beaucoup plus simple pour ranger ensuite il n'y a plus qu'à remplir voilà c'est bon on rajoute les cartes dédiées et voilà pour cette partie pareil pour la deuxième boîte hop avec un petit coup de plastique hop ça permet de retourner et puis de ranger en suivant pas le retourner on va plutôt mettre des petites boîtes d'origami avec les gemmes de tout le monde on va les mettre juste en dessous justement aller mais voilà il nous reste encore plein de place et on termine avec les plateaux joueurs et puis tous les éléments de règles dans celui là on termine par former les boîtes on voit bien qu'elles sont parfaitement fermées voilà c'était la préparation de partie de conan jouez bien